Musique L'île de Kosameth Alors certes, c'est une île qui a un petit peu vendu son âme au tourisme de masse Avec de nombreux hôtels, bungalows, restaurants, guest house, etc Mais c'est une île qui garde quand même de sérieux attraits Si nous avons choisi l'île de Kosameth, c'est pour trois raisons essentielles D'abord, le peu de distance avec Bangkok, trois heures de route à peine C'est vrai que s'il fallait aller à Phuket, évidemment, ça ne serait pas la même chose Avec Anaka, ça serait plus difficile Nous avons également choisi cette île parce qu'elle est de petite taille Et qu'avec ses 14 plages de sable blanc Elle permet quand même d'avoir un large choix aussi bien dans l'hébergement Que dans le cadre de vie On a mis à peu près trois heures et demie pour venir avec le car à air conditionné Impeccable, on a bien roulé Donc c'est la compagnie Cherchai Qui s'occupe un petit peu de la navette entre Bampé et Bangkok Toutes les heures à peu près, pour venir de Bangkok jusqu'à Bampé Pour le retour, c'est un petit peu plus compliqué Le premier bus commence à 5h, ensuite 7h, 9h, 11h Et en 3h30 à peu près, vous êtes de retour dans la capitale Autre chose, quand vous êtes à Bangkok, c'est pas complètement bête De prendre son ticket aller-retour 1. Vous avez votre ticket, vous êtes tranquille 2. Vous prenez le bus que vous voulez pour le retour à Bangkok Et 3. C'est moins cher, vous gagnez à peu près 40 baht par ticket Bon, c'est pas négligeable Maintenant, il va falloir aller prendre un bateau Là aussi, c'est très easy Les bateaux sont juste en face de la gare Let's go ! L'un des bons plans Si vous arrivez un petit peu tard, sur Bampé On va dire après 6h Les bateaux de la ligne régulière ne fonctionnent plus Le bon plan donc, plutôt que de rester en rade ici sur le port C'est de prendre un speedboat Un bateau grande vitesse Qui vous amènera directement sur la plage de votre choix Pour un prix évidemment largement supérieur aux 50 baht Des bateaux de la ligne régulière Et finalement, si vous réfléchissez bien On n'y perd pas tant que ça Étant donné que si vous passez par le bateau de la ligne régulière Vous irez directement sur le port évidemment de Kosameth Et que vous serez obligé de payer les 200 baht par personne De l'entrée au parc Alors ça c'est obligatoire Par contre, si vous arrivez le soir, de nuit Sur la plage de votre choix Vous éviterez de payer ces 200 baht Donc finalement, l'un dans l'autre, on y gagne Bon alors évidemment, il faut avoir un quart bien accroché Pour prendre le speedboat Et qu'il ne faut pas avoir le mal de mer Parce que là, vous n'avez pas Ça fait une arrivée un petit peu au revoir à son trusoé Mais avouez que c'est quand même super sympa Et qu'avec le ferryboat évidemment, on n'a pas toutes ces aventures Nous avons testé pour vous à Kosameth différents types d'hépergements De l'hôtel de Routard à l'hôtel Robinson Crusoe perdu dans sa forêt Jusqu'à l'hôtel familial Il y en a pour tous les goûts, pour tous les coûts également Voici le deuxième hôtel que nous avons choisi sur Kosameth Il s'agit du Vong Duern Villa C'est un hôtel parfait pour les familles Qui offre une gamme de chambres assez exceptionnelles Qui va de la plus basique avec air conditionné évidemment Et salle de bain autour de 1000-1200 bahts Des chambres un peu plus spacieuses Un petit peu perdues dans la forêt tropicale Avec des balcons donnant sur la mer Là on est autour de 2500 bahts Et enfin, pour les plus fortunés Des chambres beaucoup plus huppées 40-45 mètres carrés quand même Avec terrasse privative Et carrément une forêt tropicale dans la salle de bain On vous présente Mr. Shy Il parle un petit peu français Bonjour Merci beaucoup C'est avec lui que vous aurez à faire Très bon, très bon accueil Excellent L'île de Kosamat est une île minuscule 7,5 kilomètres de long Pour 3 kilomètres de large C'est le paradis évidemment des randonneurs Un chemin côtier de plus de 6 kilomètres Serpente entre les plages Et au milieu de la forêt tropicale C'est véritablement un coin assez paradisiaque Où on peut marcher avec une petite anaca Sans aucun problème Un chemin côtier d'environ 6 kilomètres Permet de relier chaque plage de la côte Est Petit chemin bucolique au milieu de la pente Pas au milieu de la jungle C'est vrai que c'est assez sympa Plutôt ombragé Attention en fin de soirée aux moustiques quand même Mais là, direction Anouane Notre plage préférée Voici notre coup de cœur à Kosamat Notre petit coin de paradis La plage d'Aounouane A quelques minutes de marche Du port principal Veux de touristes Vous expliquez pourquoi c'est notre coup de cœur Il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots Les images parlent d'elles-mêmes Imaginez une petite crique isolée Du sable blanc Quelques bungalows clairsemés dans la forêt C'est Aokichun Évidemment, le paradis se mérite Ici, pas de réservation Ni par téléphone Ni par internet Les premiers arrivés Sont les premiers servis Et autant vous dire Qu'il vaut mieux arriver de bonne heure le matin Pour être sûr d'avoir un bungalow Et encore C'est pas bien Le Nwan Kitchen Une cuisine familiale A des prix assez doux Pour Kosamat Il faut remarquer quand même Que c'est assez cher Finalement C'est normal C'est la côte d'azur Un peu Des habitants de Bangkok Mais on aime cet endroit paisible Peu de monde Une cuisine succulente A prix très doux Alors, des pâtissages Au poulet Donc vous l'aurez compris Le Nwan Kitchen C'est pour tous ceux Qui recherchent l'authenticité Un petit bout de paradis Au bout du monde On est quasiment seul Tel des Robinson Crusoe Pour tous ceux Qui souhaitent faire la fête Et qui veulent de l'ambiance Etc Passez votre chemin A mon avis Ce n'est pas le bon point pour vous Il faut savoir qu'un sentier côtier Relie toutes les plages Les unes aux autres C'est l'affaire évidemment Entre chaque plage D'une dizaine de minutes On serpente au milieu des rochers Et on passe de plage en plage C'est assez merveilleux Et c'est véritablement L'un des attraits Principals De Kosameth Il faut savoir qu'à Kosameth L'essentiel des plages Se trouve sur la côte est De l'île La côte ouest Quant à elle Ou plus soin à l'âge Avec des falaises Etc La seule plage Dite de ce nom Et celle d'Aoufraou C'est la plage Du coucher de soleil De Kosameth Nous irons ce soir Pour cet instant Magique Au terrain Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz